la préparation mentale pour devenir plus fort c'est ce que nous allons voir aujourd'hui bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance et auteur du livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage légalisé on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiant et serein en compétition et éliminer la peur d'échouer alors avant d'aller plus loin tu peux mettre un pouce pour me dire que tu aimes ces vidéos et penser à t'abonner pour ne louper aucune vidéo en cliquant sur la cloche juste en dessous et vous pouvez aussi voir dans la description vous pouvez bénéficier d'un rendez vous offert avec un coach de mon équipe donc aujourd'hui un contenu un peu spécial puisque c'est en réponse à un article que j'ai vu sur des gens à l'international qui ne se qualifiait pas pour les jeux olympiques et celui qui était qualifié pour les jeux olympiques ils ont dit lui il n'a pas besoin de préparateur mental il est fort mentalement et là en lisant ça j'ai fait oh mais comment est ce qu'on peut dire ça alors qu'il ya des gens qui ont été plusieurs fois champion du monde il ya des gens qui ont été déjà aux jeux olympiques et voilà pour pour x y raison ce coup-ci n'ont pas réussi à se qualifier est ce que ça veut dire qu'ils sont faibles mentalement et en fait en voyant ça ça m'a donné envie d'écrire de de écrire du coup ce contenu pour rebondir dessus et se dire ben non en fait c'est pas parce qu'aujourd'hui j'étais comme des gens qui vont aux jeux olympiques j'ai des champions du monde que j'accompagnais j'ai des militaires de haut niveau j'ai eu des acteurs aussi j'accompagnais j'ai eu des entrepreneurs de très grosse boîte que j'ai accompagné et est ce que c'est pour ça qu'ils sont faibles mentalement non en fait moi j'ai eu des gens des fois qui sont ok à fond dans leur sport mais à côté du sport et bien certes dans le sport ils vont être fort mentalement mais pourquoi parce que peut-être que derrière il n'y a rien dans la vie qui est là et ils sont autant à fond dans le sport parce que à côté ils n'ont rien construit du coup c'est par peur d'être à fond donc on est chacun avec un autre complexité je dis pas que cette solution là est moins bien qu'une autre ou mieux qu'une autre c'est pas ça que je dis ce que je dis c'est qu'il n'y a pas d'être humain fort ou fait mentalement c'est pas parce qu'on va faire de la préparation mentale qui ont des faibles mentalement mais justement quand on a envie d'évoluer rapidement quand on a envie de d'enlever des blocages rapidement parce qu'en tant qu'être humain on aura quoi qu'il arrive quand on sera sur terre on aura des challenges émotionnels à dépasser et en fait si on perçoit que aller voir quelqu'un de compétent pour enlever ces blocages est une marque de faiblesse alors alors c'est c'est un peu n'importe quoi et on perd énormément de temps puisqu'on se prive des compétences de quelqu'un pour vite enlever le grain de sable aujourd'hui il ya des sportifs de renom qui ont construit leur victoire et disent que oui s'il n'avait pas été accompagné il n'aurait pas plus gagné aussi facilement donc c'est vraiment important de comprendre ça parce que moi même à l'époque à l'époque quand j'étais allé voir un préparateur mental quand j'étais allé voir un hypno donc c'était les premières fois un hypno c'était en 2011 pour préparer des championnats de france je l'avais dit à personne puisque j'avais peur d'être jugé faible ok donc c'est à dire que même moi à l'époque j'étais dans ce schéma là de dire mais mais en fait si je dis que je vois un préparateur mental les gens vont dire je suis fait et on dit mais toi tu n'as pas besoin c'est n'importe quoi alors que maintenant c'est juste un gain de temps et aujourd'hui bizarrement enfin bizarrement naturellement parce que parce que je me suis éduqué là dessus parce que je me suis énormément informé parce que j'ai énormément accompagné et que j'ai une entreprise qui en croissance et bien j'ai jamais été autant accompagné c'est à dire que là à l'heure où je fais cette vidéo j'ai deux personnes qui me suivent en même temps par rapport à deux domaines de vie différents pourquoi parce que j'ai simplement envie de gagner du temps et vu que j'ai envie pour moi d'être aligné de performer en étant fluide et bien je sais que de prendre des gens qui ont dépassé les challenge entrepreneurs d'entrepreneurs d'entrepreneurs du coup peuvent me servir comme mentor pour me faire gagner du temps nous ce qu'on fait à l'académie de l'autre performance on est tous des sportifs qui ont été sportifs qui ont été sportifs de haut niveau du coup qu'on payait le prix de l'entraînement et qui ont eu aussi ces blocages et du coup on sait comment faire pour les enlever rapidement si je n'avais pas eu ces blocages à l'époque je me serais pas haute et si je l'avais pas débloqué d'ailleurs je ne serais pas autant formé aux quatre coins du globe pour pouvoir mettre aux places ce qu'on fait avec la dépolarisation avec nos process qui vont très très vite et après on est libéré et on peut avancer donc là c'était juste cette ce message donc la préparation mentale pour être plus fort mentalement ce n'est pas que la préparation mentale que tu seras plus fort mentalement tu seras simplement juste plus toi même t'autoriser à être plus comme tu es et au contraire c'est en acceptant les points où tu te vois faible mentalement que tu seras encore plus fort encore un paradoxe de la vie à maîtriser mais voilà pour ça et voici pour aujourd'hui penser à mettre un pouce si vous avez aimé à vous abonner pour être sûr de ne louper aucun contenu est également vous pouvez aller voir dans la description il ya ce livre auquel vous pouvez accéder et également pour ceux qui veulent aller plus vite et encore plus loin bas profiter d'un rendez vous offert avec un coach de mon équipe et en attendant rappelez vous l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao